– Bientôt 20h, bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur BFM TV, bonsoir Louis. – Bonsoir Fanny, bonsoir à tous, 32 départements en vigilance orange ce soir, on n'en a pas encore fini avec les fortes chaleurs, plus de 35 degrés aujourd'hui sur la majeure partie du pays. Au-delà de 40 à l'ombre même localement et face à ça, que font les verres ? Comment rafraîchir nos centres-villes ? On leur posera la question. – La chaleur qui n'empêche pas les vacanciers de prendre la route pour se chasser, décroiser entre juilletistes et haussiens la voiture préférée aux autres modes de transport en ce contexte de Covid-19. Et beaucoup, beaucoup de monde sur les routes, bison futé qui prévoit notamment du noir dans le sens des départs de main. – Tous masqués, même à l'extérieur, le gouvernement l'encourage de plus en plus, pas d'obligation au niveau national mais du cas par cas, le ministre de la Santé demande au préfet de l'imposer localement. – Et puis dernier match de Coupe de la Ligue de l'Histoire, c'est ce soir une affiche de rêve pour la compétition PSG-OL, c'est à 21h10 au Stade de France, un match dans des conditions particulières, de forte chaleur, et sans Kylian Mbappé du côté parisien. – Sous-titrage ST' 501 – C'est le cas notamment à Neuilly-sur-Seine où on retrouve Anne-Lorbanse, dans un endroit où normalement il y a moyen de trouver de la fraîcheur. – Avec un thermomètre qui a largement dépassé les 30 degrés aujourd'hui en Ile-de-France, les Franciliens sont nombreux à s'être précipités vers les points de fraîcheur comme ici au centre aquatique de Neuilly-sur-Seine où vous le voyez, ils sont nombreux à être venus profiter du bassin extérieur. Alors beaucoup de familles sont venues ici aujourd'hui pour se rafraîchir avec leurs enfants, parfois en bas âge, pour échapper également aux intérieurs étouffants des appartements, de la fraîcheur et des activités au rendez-vous, écoutez-les. – Il fait très très chaud, on a besoin de se rafraîchir avec ma petite fille, et voilà, c'est un beau moment, on profite des installations de Neuilly et c'est super. – C'est un peu trop chaud, ça nous a fait du bien, un peu de fraîcheur, et il n'y a pas trop de monde en ce moment à Paris, c'est le mois d'août, les Parisiens sont partis dans le sud, alors on en profite. – Profiter de l'eau fraîche pour me rafraîchir, vu qu'ils annonçaient une température caniculaire, je me suis dit que pour le petit, la meilleure idée c'était d'être à la piscine. – On attend des orages dans la soirée, et même s'il commence à pleuvoir, la solution est toute trouvée puisque le centre aquatique de Neuilly-sur-Seine possède également des bassins intérieurs. – Anne Orbanse qui s'est donc rafraîchie à la piscine, avec Quentin Lebeau ici en plateau, Sandra, on en parle ce soir de ces conditions un peu exceptionnelles, c'était un peu la journée des records avec cette chaleur exceptionnelle, en tout cas pour cette vague de chaleur. – Exactement, on a relevé aujourd'hui des températures d'un rare niveau de l'Auvergne-Rhône-Alpes jusque sur le nord Picardie, des valeurs souvent supérieures 10 à 18 degrés au-dessus des normales, donc voilà, une pluie de records absolus, regardez sur l'ensemble de ces villes, il n'avait jamais fait aussi chaud avant cette journée, 41,5 degrés en Saône-et-Loire, 41,3 degrés dans l'Allier, 39,8 en Savoie à Châle-les-Eaux, et puis d'autres records, des records mensuels, là ils sont un petit peu moins nombreux, mais des températures vraiment très élevées, toujours sur la Saône-et-Loire et sur le Loir, donc localement 40,2 degrés à Saint-Génie-Laval, et puis on a aussi des valeurs exceptionnelles, alors là c'est un petit peu plus marquant puisque c'est sur les régions les plus au nord. Regardez, sur l'extrême nord du pays, les valeurs relevées, on n'est pas dans des valeurs records, excepté du côté de Boulogne-sur-Mer où là on est dans un record absolu, 37,9 à Boulogne-sur-Mer, mais vraiment sur l'extrême nord aussi, tout le pays a été concerné aujourd'hui par cette chaleur, et puis on a d'autres valeurs encore remarquables, notamment à Paris avec 39,3 degrés, et c'est seulement, on a l'habitude, c'est vrai que les périodes de canicule se répètent de plus en plus, c'est seulement la huitième après-midi la plus chaude à Paris depuis 1872, donc c'est huit journées, on a l'impression, c'est vrai avec la multiplication de ces vagues de chaleur, que c'était plus fréquent. Voilà donc pour les valeurs du jour, donc des valeurs exceptionnelles sur de nombreuses régions, d'Auvergne à Rhône-Alpes, on est souvent là par exemple, du côté de Dieppe, on était 18 degrés au-dessus des normales avec 39 degrés, donc vraiment des valeurs très nettement supérieures aux normales de la saison. C'est souvent ce qui vient après, les orages, est-ce qu'il faut s'attendre à quelque chose d'aussi intense que les températures d'aujourd'hui ? Alors c'est un phénomène à surveiller, on a toujours ces 19 départements en vigilance orange pour le moment en raison de ces orages, de l'extrême nord jusque sur la région centre. On va suivre l'évolution de ces orages, il y en a eu quelques-uns déjà, et il y en a quelques-uns actuellement qui se déplacent de l'Auvergne jusque sur la région centre, mais on a quand même l'impression que cette zone orageuse se décale un petit peu à l'est, donc vers le nord-est, et il pourrait, alors ce sera confirmé, mais il pourrait quand même épargner la région parisienne notamment, et les régions les plus au nord, et se diriger vraiment vers le nord-est du pays. En tout cas, s'il y en a, et ceux qui sont présents, il faut les surveiller, car il y a une forte activité électrique sous ces orages de fortes rafales de vent, jusqu'à 100 km par heure, peut-être accompagnés de grêle localement également. Donc grande prudence pour ces prochaines heures au moins jusqu'à minuit. Rapidement, Sandra, est-ce qu'il faut s'attendre à ce type d'événements, de grandes chaleurs, d'orages, de plus en plus souvent ces prochaines années, avec le réchauffement climatique ? Oui, évidemment, c'est vrai qu'on table sur des vagues de chaleur deux fois plus nombreuses d'ici à 2050, avec des vagues de chaleur qui seraient aussi plus longues, et s'accompagnaient de pics de chaleur plus intenses. On se souvient également, évidemment, de la canicule de 2003, qui avait été vraiment très intense, très longue également, et très étendue, et puis on a aussi en mémoire, c'est beaucoup moins loin, les deux épisodes de l'année dernière, où l'on avait atteint des températures jamais observées sur la France, avec par exemple les 46 degrés dans l'Hérault, ou encore à Paris, 42,6 degrés relevés l'année dernière. Merci beaucoup, Sandra, pour toutes ces explications. On en parle maintenant avec nos invités, tous deux en duplex, tous deux écolos, qui en ont l'étiquette politique, en tout cas. Suzanne Broly, adjointe à la mairie de Strasbourg, en charge de la ville résiliente, c'est le titre, et Guillaume Durand, co-responsable d'Europe Écologie Les Verts, à Paris également, adjoint à la mairie du 14e. Bonsoir à tous les deux, merci d'être nos invités. La galanterie me pousse d'abord vers Madame, à Strasbourg. On parle beaucoup des centres-villes, des îlots de fraîcheur, parce que c'est dans les centres-villes qu'on relève les pics de chaleur. Ils avaient notamment plus de 40 degrés aujourd'hui dans certaines grandes villes, on vient de le voir, notamment à Lyon. Comment on fait pour créer des îlots de fraîcheur, très concrètement ? Alors, très concrètement, un épisode de forte chaleur peut créer une situation de stress thermique pour les individus, augmentant leur vulnérabilité, et donc notamment pour les personnes les plus sensibles, je pense aux personnes âgées, aux personnes qui travaillent à l'extérieur, aux jeunes enfants, aux femmes enceintes et aux nourrissons. Et donc pour limiter en fait l'impact sur ces personnes, nous avons proposé lors de la campagne électorale d'augmenter en fait la répartition des îlots de fraîcheur sur l'ensemble du territoire. Donc il s'agit vraiment de travailler sur l'alliance de la ville et de la nature et donc de travailler sur des aménagements de nature qui proposent à la fois des bancs, mais aussi un accès à l'eau potable et bien sûr des zones ombragées avec l'installation, la plantation d'arbres. Alors, en un mois, on n'a pas pu planter des arbres, puisque ce n'est pas la saison de planter des arbres, mais par contre, on a proposé des installations éphémères. Donc on a planté plusieurs spécimens. Donc on est en train d'installer plus de 450 arbres sur les places les plus minérales de la ville pour proposer justement de l'ombrage aux habitants. Et ces arbres, alors c'est une installation éphémère, mais par contre ces arbres seront par la suite plantés à la Sainte-Catherine notamment. Et où est-ce que vous trouvez très concrètement ces endroits pour planter des arbres ? Est-ce que ça prend la place de potentiels logements ? On sait que c'est aussi une forte problématique en centre-ville. Alors, il ne s'agit pas de prendre la place des logements. Il s'agit de retravailler des places qui avaient été aménagées, mais sans prendre en compte le risque climatique. Donc c'est des places qui sont très minérales et qui n'offrent pas d'ombrage. Donc on n'avait pas intégré la nature sur ces places. Donc en attendant que la nature ait le temps de pousser, on va installer des pots pour avoir ces ombrages. Mais par contre, par ailleurs, nous travaillons à la fois en amont au niveau du plan local d'urbanisme pour justement sanctuariser des espaces de nature de façon à ce qu'on en retrouve sur l'ensemble des espaces et pas uniquement dans certains quartiers. Et donc on sanctuarise ces espaces pour offrir des espaces de nature à tout le monde. Voilà ce qui est proposé à Strasbourg. Guillaume Durand du côté de Paris, où il a fait quasiment 39 degrés ce vendredi. Ces pics à une quarantaine de degrés, ça va être de plus en plus fréquent. Est-ce que c'est un peu une aubaine entre guillemets pour la politique d'Europe Écologie Les Verts ? Je ne crois pas que ce soit une aubaine parce que c'est surtout une fatalité et c'est surtout le résultat de l'inaction des différents gouvernements qui sont succédés depuis des années pour lutter contre le dérèglement climatique. Maintenant, effectivement, on doit avoir des stratégies d'adaptation pour que la ville, la ville de Paris, très dense, où il y a peu d'espaces verts, puisse rester vivable pour les personnes les plus fragiles. Et à l'horizon 2050, votre journaliste l'a rappelé, il faut continuer à travailler pour que la ville reste plus accueillante. Alors effectivement, il y a les eaux de fraîcheur, ma collègue en a parlé à Strasbourg, et ça passe aussi par débitumé, c'est-à-dire que les eaux de fraîcheur, ce n'est pas simplement des jardinières ou des grands arbres plantés, il faut absolument débitumé pour que vraiment ce soit de la pleine terre et que la ville puisse respirer. Et puis ensuite, il y a d'autres questions, et notamment celle de la pollution. Aujourd'hui, on a eu... Dans une minute, restez avec nous, Guillaume Durand, parce que ça peut paraître fou un peu de prendre la route dans ces conditions, avec ces chaleurs, mais il n'y a souvent pas d'autre choix pour ceux qui veulent rejoindre leur destination de vacances. Allez, reportage d'Alexia Prunier, Maxime Meunier, Olympe Paco. Après 15 jours de vacances près de Narbonne, il est l'heure de rentrer. Ce couple a pris la route au petit matin. En général, on essaye de partir un peu plus tôt, avant le chassé croisé. Tous les ans, on fait ça pour éviter les bouchons. Éviter à tout prix la journée noire de ce samedi, c'est la stratégie que de nombreux Français ont choisi d'adopter cette année. Et avec parfois un long périple en vue, certains ont pris la route dès jeudi soir pour diviser le voyage en deux. Voilà, c'est l'intérieur, notre petit lit où nous avons dormi jusqu'à ce matin, à peu près à 7h30. Nous avons pris un petit déjeuner et puis nous allons repartir, continuer notre route. Cette famille, elle, a préféré rouler toute la nuit. Ils ont parcouru plus de 700 kilomètres. On est parti de Thionville, donc c'est une ville entre la frontière luxe-bourgeoise et Metz. Et là, on se rend à Marseille, donc on est dans deux petites heures. Vous avez roulé toute la nuit ? Vous êtes parti à quelle heure ? Minuit, on est parti à minuit. Une façon aussi d'éviter de circuler en pleine canicule. Ici, dans le sud, le thermomètre affiche près de 37 degrés. Alors, malgré la climatisation et les bouteilles d'eau, les pauses à l'air et à l'ombre sont fréquentes. On fait beaucoup d'arrêts sur l'autoroute. On essaie de l'hydrater un maximum. Bien profiter, prendre des temps de pause. Je me suis arrêté pour prendre un petit café et puis manger un petit quelque chose après deux heures de conduite. Donc, on a besoin d'étirer les jambes aussi. Des arrêts qui génèrent une forte affluence sur les aires de repos. Mais le virus circule toujours en France. Alors, pour limiter les contacts, le personnel accueille et place les usagers. Comme vous pouvez le voir, chaque table est désinfectée après chaque passage. Et je vais vous installer, si vous le voulez bien. On a des nappes en papier qu'on met sur la table en plus pour protéger vos aliments. Donc, je vous laisse vous installer. Je vous amène à la porte. Merci. Le message est donc simple pour ce week-end de chasse et croisée. On pense aux autres en roulant prudemment et en respectant les gestes barrières. Et justement, on fait le point sur votre trafic. Votre programme avec Bricoprivé.com Vente privée dédiée au bricolage, jardinage et à la maison. Bricoprivé.com Et c'était déjà très chargé ce vendredi sur les routes. Ça le sera encore plus demain. Regardez, la journée est classée noire dans le sens des départs et orange dans le sens des retours. C'était votre programme avec Bricoprivé.com Vente privée dédiée au bricolage, jardinage et à la maison. Bricoprivé.com On continue d'en parler justement avec nos invités parce qu'il y a tout ce trafic. Il y a forcément ces pics de pollution qui vont avec. C'était le cas particulièrement aujourd'hui. J'ai une question pour... Allez-vous, Guillaume Durand, chacun son tour, co-responsable d'Europe Écologie, les Verts, à Paris. Est-ce que vous en voulez à ces gens qui partent en vacances et qui prennent tous le volant ? On ne peut pas en vouloir aux gens qui prennent leur voiture pour partir en vacances mais effectivement, on essaye de développer les alternatives. Maintenant, le déconfinement a eu lieu. Les trains sont à nouveau accessibles, masqués certes, mais ça reste une alternative qui est souvent d'ailleurs aussi moins coûteuse si on est peu nombreux. Essayer aussi de développer le co-voiturage, ce qui permet de limiter le nombre de voitures sur les routes et puis effectivement aussi essayer d'étaler les différents départs. C'est ce que d'ailleurs dans votre reportage, on le voyait, aussi pour éviter les bouchons globalement. Donc, il y a différentes solutions mais voilà, on sait que les départs en vacances sont un grand moment et effectivement, quand ça coïncide en plus avec un pic de chaleur, on a cette pollution à l'ozone qui rentre et c'est pour ça qu'à Paris, on a mis en place la circulation différenciée qui permet de faire baisser très rapidement la pollution quand ces mesures peuvent être respectées. Suzanne Brouillet, justement, vous qui êtes élue à la ville de Strasbourg, quelles mesures ont été mises en place ces jours-ci avec ces fortes chaleurs ? Peut-être à l'instar de Paris avec cette circulation différenciée ? Donc, de la même façon, en fait, mais ça fait des années qu'on met ça en place dès qu'il y a des pics de dépassement de l'ozone, on a des restrictions au niveau de la circulation des voitures et en parallèle, on travaille sur une approche plus durable. Donc, pour la zone à faible émission, il s'agit d'accompagner finalement à la fois les artisans mais également les ménages à faible revenu en leur proposant des alternatives et ça va passer notamment par l'aménagement à la fois de pistes cyclables mais en étendant également le réseau de transports en commun avec les lignes de tram et de bus pour les encourager à choisir finalement ce type de déplacement plutôt que l'utilisation individuelle des voitures. Alors, il y a les vacances, il y a la chaleur, il y a l'envie de se relâcher, ça ne vous pousse pas franchement à porter le masque. Pourtant, le gouvernement le recommande de plus en plus même à l'extérieur dans plusieurs pays autour de nous c'est même obligatoire, les préfets peuvent désormais en faire de même dans certains lieux publics ouverts. Annonce, vous le voyez, d'Olivier Véran localement en fonction de l'évolution de l'épidémie dans chaque territoire aussitôt dit, aussitôt fait à Lille à partir de dimanche soir minuit. Par rapport aux mesures que nous avons arrêtées, ces mesures, elles sont d'abord des mesures consistantes par l'intermédiaire des médias à dire à tous les habitants de la métropole où que vous habitez portez un masque surtout dans les endroits où vous allez rencontrer du monde dans les endroits de promiscuité pour un seul objectif ne pas reconfiner. Catherine Hill, bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Est-ce que ces mesures de porter le masque de manière obligatoire même dans la rue, ça protège ? Est-ce que c'est utile ? Absolument. En fait, c'est la seule solution. On tend doucement vers la bonne solution parce que les messages ont été tellement cafouieux. Il y a deux messages qu'il faut comprendre. Le premier, c'est mon masque te protège, ton masque me protège. Donc, il faut que tout le monde porte un masque. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut avoir un message clair, une stratégie simple. et la stratégie simple, c'est je sors de chez moi, je porte un masque. La stratégie simple, mais encore faut-il la comprendre et comprenez que pour les Français, ça ne soit pas forcément très clair. Clairement, quand on est dans la rue, quand on marche seul avec une distance assez importante autour de nous, qui est-ce qu'on protège et de qui on se protège en portant un masque en marchant ? Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que vous allez marcher tranquillement tout seul et puis vous allez croiser un voisin et vous allez vous mettre à discuter avec lui ou vous allez tout d'un coup vous trouver dans une zone plus dense. Donc, évidemment, si vous êtes tout seul dans une forêt, ce n'est pas utile, mais laissons les gens réfléchir à ça. Mais globalement, dans la ville, on est tout le temps en train de croiser des gens, ces gens qu'on connaît, on va se mettre à parler avec eux, et on est tout le temps à risque. Donc, l'histoire de l'intérieur, à l'extérieur, il y a beaucoup d'endroits qui ne sont pas très clairement à l'intérieur, parce qu'on est sous un auvent ou je ne sais pas quoi, un abribus. Donc, tout ça, c'est trop compliqué. Il faut avoir un système simple et le système simple, c'est que vous sortez de chez vous, vous portez un masque. Évidemment, vous êtes à 15 kilomètres. Peut-être pas si simple que cela, Catherine Hill, parce qu'on voit beaucoup dans la rue, c'était encore le cas cet après-midi pour moi dans les transports en commun, de personnes qui le portent mal, ce masque, ou en tout cas qui le touchent. On peut rappeler quelques principes de base quand même ? Il faut que le message couvre le nez et la bouche et il ne faut pas y toucher, il faut l'attraper comme ça et ne pas y toucher. Après, et l'enlever et le jeter en le pliant à l'envers. Ce n'est pas tellement compliqué, il ne faut pas prendre les gens pour des idiots, mais il faut que le message soit clair. Le message, c'est vous sortez de chez vous, vous portez un masque et puis ensuite, les gens comprendront ou pas et ils le feront ou pas. Ça on verra. Il faut quand même dire que dans les pays où les gens portent régulièrement des masques, ils ont eu beaucoup moins de problèmes avec le Covid-19. Donc, voilà, il faut réfléchir à ça. Le problème, c'est aussi peut-être tous ces revirements, certes de la part de nos gouvernants, mais aussi de la part des autorités sanitaires et des médecins qui se contredisent. Parfois, on ne comprend pas toujours pourquoi. C'est encore le cas aujourd'hui avec cette nouvelle étude, une étude américaine cette fois qui vient contredire tout ce qu'on entendait de la part des professionnels de la santé ces derniers jours. Une étude qui atteste que les enfants, quand ils sont très jeunes, sont particulièrement contagieux plus que les adultes. Est-ce que vous l'avez lue, cette étude ? Est-ce que vous la comprenez et qu'est-ce qu'il faut en penser ? Non, je ne l'ai pas lue. Je vais la lire et après, je vous dirai ce que j'en pense. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas lue et je n'en sais rien. En tout cas, les enfants, le virus saute d'une personne à l'autre et la moitié des contaminations viennent de gens qui n'ont pas de symptômes donc ils ne se savent pas contagieux. Ça, c'est la première chose à comprendre bien. Et pour l'instant, le virus continue à circuler dans le pays et la façon dont on le surveille, on ne surveille que les cas symptomatiques essentiellement et leurs contacts et pas les autres. Donc le virus va continuer à circuler. Et le virus, il saute d'une personne à l'autre, il s'en fiche que ce soit un enfant de 5 ans ou une personne de 80 ans. C'est juste au hasard des croisements que vous allez être plus ou moins... Alors, les gens sont plus ou moins contagieux. La question de savoir si les enfants sont plus ou moins contagieux des grandes personnes, effectivement, ça a l'air d'être un débat. On a dit au début qu'ils sont... Quand ils sont positifs, ils sont moins contagieux. Maintenant, il y a une étude qui dit exactement le contraire. Restons au milieu. On peut imaginer que le virus soit aussi contagieux quelle que soit la personne qui le porte. Merci. C'est une hypothèse de sécurité. Merci, Catherine, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Eux ne portent pas de masque sur le terrain. Ce soir, on parle football avec cette affiche de rêve PSG-OL. C'est ce soir à 21h10, dernière finale de la Coupe de la Ligue de l'Histoire. Timothée Mémont, on vous retrouve devant le Stade de France. Une affiche devant 5000 spectateurs seulement et pas seulement des supporters. Oui, ce sera même une grande minorité de supporters puisqu'il y a en réalité 900 places attribuées aux supporters parisiens. 900 places pour les supporters lyonnais. Les ultras des deux clubs ont annoncé qu'ils ne viendraient pas parce qu'ils estiment que les conditions sanitaires qui leur sont imposées dans les stades ne correspondent pas à leur vision du supporterisme. Et puis, le reste de ces 5000 personnes, ce sont des personnes accréditées, les journalistes, les joueurs, les familles des joueurs ainsi que les partenaires de la Ligue de football professionnelle et des deux clubs engagés. Donc, nécessairement, l'ambiance sera relativement moindre. On a déjà expérimenté ça la semaine dernière lors de la finale de la Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et la S Saint-Etienne. Finale remportée par le PSG. Ce devrait être la même chose ce soir pour ce match face à l'Olympique lyonnais. Pour vous l'avez dit, cette toute dernière, 26e et dernière finale de la Coupe de la Ligue. Compétition qui sera supprimée à compter de la saison prochaine. L'enjeu pour les Parisiens remporté un 9e titre. L'enjeu pour les Lyonnais remporté enfin un titre. Il n'y a plus de titre dans la vitrine de l'Olympique lyonnais depuis 2012. La volonté du coup des Lyonnais est de ramener une coupe évidemment du côté de Lyon. Et puis, en creux, dans cette rencontre, il y a un autre enjeu, la préparation de la Ligue des champions qui arrive très vite pour l'Olympique lyonnais. Le match retour des huitièmes de finale ce sera face à les Juventus le 7 août prochain. De son côté, le Paris Saint-Germain jouera en quart de finale contre la Talenta Bergam autour du 15 août. Et bien voilà, on sait tout. On en parle avec notre autre spécialiste sport. Bonsoir François. Bonsoir. La coupe de la Ligue, c'était un peu la mal aimée. Oui. Et là, ça se termine avec... Ça se termine très bien. L'affiche de rêve. Voilà, une affiche de rêve effectivement pour cette compétition qui a été très critiquée parce qu'on le disait qu'elle rajoutait des dates au calendrier pour des joueurs où il y avait déjà beaucoup, beaucoup de matchs. Donc c'est vrai que c'est une compétition qui n'a jamais été très aimée dans le paysage que ce soit par les joueurs ou bien sûr par les supporters. Maintenant, c'est vrai qu'on nous offre une affiche entre deux Européens. Timothée vient de le dire. C'est une affiche avec beaucoup d'enjeux pour le PSG qui veut remporter le triplé. Le PSG qui a déjà remporté la Coupe de France et le championnat. Qui veut aussi préparer ses joueurs en vue du quart de finale contre la Talenta le 12 août prochain. On a vu la semaine dernière que Neymar n'était pas totalement à 100%. C'est pour ça qu'il faut aussi que les joueurs prennent du rythme avant d'affronter la Talenta en Ligue des Champions. C'est la même chose pour Lyon. Il faudra aussi prendre du rythme. Pour Lyon, il y a aussi quand même une qualification européenne à aller chercher et ça, c'est pas rien parce qu'on le sait pour le club de Jean-Michel Olas c'est vital quasiment d'être en Europe chaque année. Neymar qui n'était pas au top pour la finale de la Coupe de France la semaine dernière et puis Mbappé encore moins puisqu'il était blessé. Il ne même jouera pas donc ce soir. Qui va le remplacer au PSG ? Alors juste petite parenthèse on a vu d'ailleurs Kylian Mbappé accompagner ses coéquipiers sans béquille donc c'est peut-être rassurant en vue du quart de finale contre la Talenta. On sait qu'il n'est pas totalement forfait pour ce match de Ligue des Champions. Bon, il ne sera pas là ce soir mais il sera bien remplacé parce qu'il y a quand même sur le terrain du Paris Saint-Germain les stars. Neymar est bien présent alors qu'il y avait peut-être l'idée chez certains de le protéger pour pas qu'il se blesse à son tour. Mais il sera bien là aux côtés de Di Maria et Di Cardi dans une ligue d'attaque de 3. Ce qui veut dire qu'on prépare quand même le match contre la Talenta du côté du PSG parce qu'on passe à un milieu de terrain à 3 avec Marquinhos, Verratti et Idrissa Gueye. Et puis la petite surprise c'est Kurzawa qui évoluera arrière-droit. Et puis du côté de Lyon c'est du classique. Il y a une mauvaise nouvelle quand même puisque Tataroussanou qui était normalement censé être titulaire et forfait c'est Lopez qui sera dans les buts. Mais sinon on retrouve notamment Mephis Depay sur lequel Rudy Garcia compte beaucoup ce soir. Voilà, on est tous des spécialistes. Merci beaucoup François. Restez bien sûr avec nous dans un instant. Les départs en vacances sous le cagnard plus de 40 degrés à l'ombre enregistrés aujourd'hui localement. Si vous avez sué vous le referez peut-être un peu demain. Vigilance orange canicule dans le sud-est. Une interview événement à suivre également une grune à être dégoupillée pour certains. Eric Dupond-Moretti se livre sans concession sur BFM TV ses aveux sur son nouveau rôle sur ses distances également avec l'ensauvagement de Gérald Darmanin. C'est à suivre tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada de Grand Antony Cotel Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Commerçant autrement » 65% des Français estiment qu'il est compliqué de déménager. Au moins, pour votre énergie, souscrivez simplement votre nouveau contrat. Appelez vite le 3993. « J'agis avec Engie ». Avec ou sans fric ? Avec ou sans culotte ? Avec ou sans emploi ? Avec ou sans accent ? Avec ou sans ? On s'en fout en fait. Avec Nickel, tout le monde peut l'ouvrir. Un compte, une carte, un RIB. En 5 minutes chez votre bureau réaliste. Tous nos bureaux réalistes sur nickel.eu Pour votre intérieur, plutôt émeraudes ou bleu-pens ? Si vous avez du mal à vous décider, testez-les ! Avec les testeurs d'Ulyx Valentine, essayez vos couleurs directement chez vous. Testez, choisissez. D'Ulyx Valentine, prenez soin de votre intérieur. « Parce que ton visage illumine ma vie. Trèfle de toi pour que tu ne m'oublies jamais. Parce que ta main guide mon chemin. Trèfle de toi. Trèfle de toi, Mauboussin. Bientôt, 20h30, bienvenue sur BFM TV si vous nous rejoignez. Il a fait chaud, très chaud ce vendredi. Plus de 40 degrés localement pour cette journée la plus chaude de cet épisode. 13 départements ont été placés en vigilance orange pour la canicule, 19 pour les orages. Nous irons à votre rencontre notamment dans le 18e arrondissement de Paris avec Anne-Laure Bance. Et puis, nous irons également nous renseigner auprès de nos médecins ici en plateau pour savoir quelles sont les recommandations. Va-t-on devoir tous porter un masque même dans la rue ? Le discours du gouvernement évolue. Il le recommande déjà fortement et demande désormais au préfet de l'imposer là où c'est nécessaire. Ça a d'ailleurs déjà commencé. On en parlera en plateau avec nos invités ce soir. Et des confinements reportés au Royaume-Uni avec une hausse des contaminations. Boris Johnson repousse d'au moins deux semaines la levée de la mesure pour éviter une deuxième vague dans le pays. Le port du masque est également étendu. On en parle avec notre correspondante Laura Calmu. Il a donc fait plus de 40 degrés localement en France ce vendredi la journée la plus chaude de cet épisode de canicule. Toute autre ambiance vous allez le voir on va aller dans le 18ème arrondissement de Paris pour te rejoindre Anne-Laure Bance car pour lutter contre la chaleur certains ont misé sur le froid voire même la glace. Tout à fait Si vous aimez Fanny les écarts de température extrême direction le 18ème arrondissement de Paris à l'Ice Cube Bar ici il fait moins 20 degrés je peux vous dire qu'on n'a vraiment pas chaud à l'intérieur il y a de la glace tout autour de nous les baskets elles collent au sol tellement il est gelé et pour en profiter il faut venir à la rencontre de Pierre dites-moi Pierre expliquez-moi comment fonctionne l'Ice Cube Bar on peut y rester le temps qu'on veut parce qu'il fait vraiment très froid quand même il fait vraiment très froid c'est pour ça qu'on gère ça par session des sessions de 25 minutes dans lesquelles les gens peuvent avoir quelques consommations pour se réchauffer un petit peu à moins 20 degrés on passe quand même de 40 aujourd'hui à Paris et ici à moins 20 donc ça peut être l'occasion de se rafraîchir un petit peu avec nous dans une ambiance festive et sympa comment vous faites pour faire tenir cette glace au frais alors qu'il fait 40 degrés à l'extérieur écoutez là on a des immenses générateurs qui produisent une température inférieure à moins 20 degrés et c'est comme ça qu'on arrive à récupérer plusieurs tonnes de glace sans qu'elle fonde Merci à vous vous l'aurez compris donc si vous souhaitez vous rafraîchir et lutter contre la chaleur étouffante des rues parisiennes direction le 18ème arrondissement ici il fait vraiment bon voire vraiment très froid Il fait vraiment très froid vraiment bon après au niveau de la santé on en demandera à notre médecin mais je ne suis pas sûr que ce soit très très sain Merci beaucoup 60 degrés d'écart c'est pas mal Alors avec Quentin Lebeau on va partir maintenant du côté de Lyon retrouver Mathias Tesson parce qu'il a fait là aussi très chaud Lyon dans la vallée du Rhône d'ailleurs ça sera encore le cas demain que ça fait partie de ces départements en vigilance orange Mathias comment comment les Français comment les Français comment les Lyonnais ont fait pour supporter la chaleur mais en fait c'est valable pour tous les Français c'est pour ça que je dis ça mais on est à Lyon Oui absolument Loïc on est à Lyon ici ce soir et bien les Lyonnais en fait ils sont ils ont passé une bonne partie de leur après-midi chez eux à leur domicile cloîtré pour échapper bien sûr à ces très fortes chaleurs il a fait jusqu'à 39,9 degrés aujourd'hui à Lyon peut-être même 40 dans certains endroits de l'agglomération lyonnaise et ce soir et bien les Lyonnais commencent un petit peu à ressortir de chez eux ici on est place Belcourt c'est une place forte très connue ici à Lyon sauf que lorsque et bien la caméra de Caroline le Nestour va vous le montrer et va pas noter et bien on voit que cette place Belcourt elle est quand même relativement vide signe que ce soir les Lyonnais pour certains voire même pour la plupart ont choisi de rester un petit peu au frais chez eux néanmoins il y a tout de même du monde dans les rues adjacentes dans les rues commerçantes attenantes de la place Belcourt notamment dans les cafés dans les restaurants où les Lyonnais vont chercher essentiellement la climatisation et l'intérieur voilà un petit peu pour cette journée assez chaude ici très très chaude même pour Lyon la préfecture Auvergne et Ronalp avait d'ailleurs mis en place la circulation différenciée en autorisant uniquement les véhicules critères les vignettes critères de type 0-1-2-3 la préfecture qui remet à nouveau en place ce dispositif demain demain d'ailleurs il devrait faire un tout petit peu moins chaud mais quand je vous dis moins chaud c'est 36-37 degrés donc ça reste tout de même assez difficilement supportable lorsqu'on n'a pas l'habitude Merci Mathias Tesson effectivement il fera encore chaud demain à Lyon Mathias accompagné ce soir de Caroline le Nestour Martin Blachier bonsoir vous êtes médecin et puis vous êtes médecin de la santé publique et vous nous parlez peut-être de ces risques pour la santé de ces chaleurs est-ce qu'il y a certaines personnes qui sont plus à surveiller que d'autres ? Oui il y a les personnes âgées en particulier qui ne ressentent plus la soif en fait avec l'âge la sensation de soif disparaît un petit peu c'est pour ça qu'on dit toujours à ces personnes-là même si vous n'avez pas soif il faut vous hydrater parce que vous vous déshydratez quand même et si vous déshydratez trop vous allez avoir une baisse de la volumine ça devient dangereux donc buvez même sans soif et c'est particulièrement les personnes âgées qui sont à risque les autres peuvent quand même supporter un 38 degrés je pense Alors on va également poser la question à notre météorologue ce soir c'est Frédéric Descaires bonsoir météorologue donc à Météo News très précisément on a atteint un record aujourd'hui on a eu des valeurs très élevées parfois même des records effectivement avec un maximum absolu de 41 degrés 9 à Balbidi c'est dans le département de la Loire il y a des valeurs souvent supérieures à 40 en l'île de France notamment dans les Sônes ou encore dans le Val d'Oise et souvent des températures de 40 degrés en Bourgogne dans le centre jusque dans la Nièvre jusqu'en Auvergne également des valeurs un petit peu plus faibles à l'Ouest ça commence à baisser mais vraiment des températures très élevées effectivement ce vendredi raison pour laquelle Météo France a placé 13 départements en vigilance orange à la canicule aujourd'hui jusqu'à quand va durer cette vague de chaleur en France ? Elle persiste encore samedi sur le flanc est du pays principalement c'est-à-dire entre la Lorraine, l'Alsace la région Rhône-Alpes quasiment jusqu'en Provence des valeurs comprises encore entre 35 et 40 degrés sur ces régions ailleurs ça baisse un peu pas plus de 29-30 par exemple sur la région parisienne c'est encore bien chaud mais on s'éloigne de la canicule cette fois-ci à l'Ouest on respirera même beaucoup mieux ensuite dimanche et lundi ça continue de baisser on repassera même légèrement sur les moyennes de saison à partir de lundi surtout le lundi d'ailleurs et ensuite ça commence à monter dès mardi prochain ça commence à monter encore la semaine prochaine voilà pour les prévisions Martin Blachier on était tout à l'heure dans un ice bar avec notre reporter Anne Lorbanse est-ce que les mesures qu'on prend quand on a chaud quand on cherche n'importe quelle solution pour essayer de se rafraîchir ça peut aussi avoir des risques pour la santé mettre la climatisation trop fort par exemple ces chocs thermiques ça existe ? Oui 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 alors là il faut vraiment qu'il y ait des grands chocs thermiques pour que ce soit très dangereux il y avait eu ces histoires de ces cryothérapies vous savez ces cabines dans lesquelles vous rentrez qui vous refroidissent d'un seul coup à des températures très basses ça peut être dangereux pour les gens qui ont des problèmes cardiovasculaires associant à des troubles du rythme cardiaque dans la majeure partie des cas d'aller d'un endroit climatisé à l'extérieur ça ne revêt pas de danger particulier alors il y a certaines personnes qui adorent les efforts notamment le sport et qui peut-être sont sortis faire leur jogging par cette journée caniculaire c'est une bonne idée ça ? Non c'est pas une bonne idée il vaut mieux attendre d'être dans les heures fraîches pour faire le jogging il faut absolument éviter de faire du sport parce que là vous pouvez vraiment être en hyperthermie et là c'est vraiment pour le coup pas très bon Il y a beaucoup de vacanciers qui prennent leur voiture parce que c'est un week-end de départ et de retour en vacances il peut faire particulièrement chaud dans une voiture quelles précautions on peut prendre ? De mettre la climatisation si vous l'avez et puis sinon d'ouvrir les fenêtres et puis vous hydrater en particulier comme je disais tout à l'heure si vous avez une personne âgée il faut vraiment les surveiller parce que je vous dis ils ne se rendent pas compte en fait ils ne se rendent pas compte qu'ils ont soif ils se déshydratent Et qu'est-ce qu'il faut surveiller particulièrement ? Il faut surveiller qu'ils boivent donc en fait vous allez prendre une bouteille de 2 litres d'eau et vous allez vous assurer que pendant la journée la personne les bue parce qu'en fait elle ne se rend pas compte on est capable d'autoréguler notre besoin en eau parce qu'en fait le moyen du corps pour se protéger contre la chaleur c'est de suer donc il perd de l'eau et pour qu'il puisse continuer à descendre sa température il faut lui donner de l'eau pour qu'il puisse continuer à faire ce phénomène de transpiration et donc il faut absolument que les personnes âgées qui ne se rendent plus compte qu'elles aient soif continuent de boire au moins 2 litres d'eau par jour Et pour les enfants par exemple si on est en voiture avec des bébés dans le véhicule de combien il faut les hydrater à quelle fréquence ? Il faut les hydrater régulièrement et pareil les enfants surtout les bébés ils ne peuvent pas dire qu'ils ont soif donc il faut donner les biberons d'eau et en particulier on peut même mettre des petites solutions de réhydratation dans l'eau qui fait qu'ils absorbent mieux l'eau qu'ils se réhydratent mieux et ça c'est aussi un moyen qu'on peut avoir pour les jeunes enfants Frédéric Desquer on a un peu les mêmes débats chaque été mais justement ce n'est pas anodin est-ce que ces vagues de chaleur à répétition vous inquiètent vous qui êtes un observateur ? Oui ce qui est inquiétant effectivement c'est justement cette répétition puisque depuis plusieurs décennies on constate que la hausse de fréquence de ces canicules est marquée en particulier encore notamment depuis les années 2000 depuis la fameuse canicule 2003 maintenant c'est quasiment tous les ans qu'on atteint presque facilement les 35 voire 40 degrés sur la France on se rappelle de l'an dernier avec ses records fin juin avec 46 degrés dans le sud puis fin juillet avec près de 43 degrés à Paris donc c'est ça qui est inquiétant c'est cette répétition c'est pas la chaleur en elle-même puisqu'il a toujours fait plus ou moins chaud des pics de chaleur parfois très important y compris dans les siècles passés en revanche c'est cette répétition effectivement qui pose problème une répétition d'épisodes caniculaires en été mais aussi des hivers de plus en plus doux les hivers de plus en plus doux toutes les saisons d'ailleurs se réchauffent de façon assez notable les printemps et les automnes également donc des hivers effectivement qui sont de moins en moins froid on constate des bacs de froid en net recul également en net recul en termes d'intensité que ce soit en durée en intensité ou en fréquence donc c'est toutes les saisons qui se réchauffent puisque la France a en gros gagné 1,6 degrés au cours des 40 dernières années 1,6 degrés c'est vraiment considérable Quels sont les symptômes pour tout patient de la chaleur ? Est-ce que parfois des symptômes peuvent se présenter sans qu'on devine quand on ne connait pas particulièrement ce milieu que ça soit un symptôme dû aux fortes chaleurs ? Les chaleurs vous pouvez avoir des petits malaises vagos ce genre de choses mais il n'y a pas de symptômes en particulier je vous dis vraiment le risque c'est de vous déshydrater de ne pas vous en rendre compte et là vous pouvez avoir tout d'un coup une baisse de l'hydratation une déshydratation totale de votre corps qui peut faire que ça peut devenir dangereux si vous commencez à avoir une volémie qui baisse par exemple donc ce qu'il faut absolument c'est être en capacité de boire aussi pour pouvoir réguler la température de votre corps puisque si vous ne buvez plus vous ne pouvez plus transpirer si vous ne transpirez pas vous ne pouvez plus descendre la température de votre corps et si le corps il n'est pas à 37 degrés vous avez tous les mécanismes qui sont dans votre corps qui se mettent à dysfonctionner et ça c'est le coup de chaud c'est ce qu'on appelle ça c'est exactement ça c'est l'hyperthermiste vous n'êtes plus capable de contrôler votre température et le seul moyen que votre corps a de lutter contre l'hyperthermiste c'est de transpirer et là l'alimentation également qui joue un rôle important il faut essayer de manger alors oui parce que l'alimentation parce qu'une grande partie de l'eau que vous avez dans votre corps vient des aliments parce que beaucoup d'aliments sont constitués d'eau donc effectivement il faut s'alimenter et boire mais l'apport en eau c'est ça qui est important merci beaucoup Martin Blachy vous restez avec nous parce qu'on va parler d'un autre sujet qui vous concerne c'est le port du masque merci beaucoup Frédéric Descaires d'avoir été notre invité ce soir sur BFM TV la chaleur on en parlait et cet incendie de forêt qui est survenu dans l'après-midi en Ardèche 10 hectares de végétation détruit près de la commune de Saint-Péret vous voyez ces images où il a fait près de 35 degrés aujourd'hui un feu qui menace les habitations voisines des résidents ont d'ailleurs été évacués à titre préventif et pas moins de 72 pompiers 4 Canadais ont été déployés pour tenter de circonscrire ce brasier les lieux sont difficiles d'accès pour les pompiers mais ils espèrent tout de même pouvoir maîtriser l'incendie ces prochaines heures pas facile de porter le masque avec cette chaleur et pourtant pour faire face à l'augmentation du nombre de cas de Covid-19 en France de plus en plus de villes les rendent obligatoires même en extérieur des choix laissés à l'appréciation des autorités locales comme annoncé par Olivier Véran regardez sur son compte Twitter qui précise que les préfets pourront désormais par arrêter étendre l'obligation du port de masque aux lieux publics ouverts et ce en fonction de l'évolution de l'épidémie sur la côte d'Azur le maire de Nice est favorable à la mesure si le flux de touristes devient un risque à partir du moment où les conditions au niveau de l'état sont réunies et bien je demande au préfet des Alpes-Maritimes dans tous les secteurs de la ville où nous voyons une affluence qui me paraît favorable à la circulation du virus de prendre un arrêté d'obligation du port du masque si c'est un arrêté du préfet il en coûte 135 euros si c'est un arrêté du maire il n'en coûte que 35 euros Bonsoir Florent Montillot vous êtes adjoint à la sécurité et à la santé de la mairie d'Orléans merci d'être notre invité sur BFM TV vous faites partie donc de ces élus qui ont pris la décision d'imposer le port du masque en extérieur Vous avez raison effectivement on a une situation que vous annoncez d'ailleurs au niveau des médias c'est-à-dire une recrudescence une reprise même légère de l'épidémie un taux d'incidence qui a tendance à augmenter le niveau également des hospitalisations qui reprend même au niveau des réanimations une légère augmentation ce qu'il faut à tout prix éviter c'est un retour au confinement ça serait dramatique à la fois sur le plan sanitaire sur le plan économique sur le plan psychologique cette espèce d'enfermement en quelque sorte de la population et à Orléans nous voulons à tout prix l'éviter bien naturellement Vous voulez l'éviter vous avez donc ciblé deux localisations très précisément les bords de la Loire et les marchés pourquoi ? Oui parce qu'on a effectivement deux kilomètres de Quai de Loire qui sont le soir et particulièrement avec des soirées comme aujourd'hui avec la chaleur bien naturellement estivale des regroupements des attroupements il ne peut pas y avoir de gestes barrières et de distanciation physique dans la mesure où vous avez des attroupements quel que soit l'âge et particulièrement les jeunes bien naturellement qui se regroupent qui se retrouvent à 50, 100, 10, 20, 30 qui sont les uns contre les autres qui le cas échéant boivent que sache encore donc avec le phénomène d'aérosol que l'on connaît bien maintenant sur le plan médical et qu'il faut éviter à tout prix donc là sur ces deux kilomètres de Quai de Loire de 21h à 6h du matin c'est au moment où on a le plus de regroupements et d'attroupements et sur les marchés tous les marchés qu'ils soient alimentaires non alimentaires ou mixtes parce que bien sûr vous avez des clients qui s'attroupent autour des étals et qui sont très près les uns des autres et donc on doit absolument et impérativement éviter là encore les phénomènes d'aérosol et d'éviter cette contagion et cette contamination Martin Blachier le port du masque obligatoire pour tous même en extérieur est-ce que ça devient un impératif de santé publique ? Non pas du tout et c'est amusant parce que le monsieur que vous venez d'interroger parle d'aérosol alors le phénomène d'aérosol il a lieu dans les lieux clos puisqu'en fait pour que vous ayez de l'aérosolisation il faut que vous ayez un air qui soit confiné dans lequel la concentration virale puisse monter puisque vous n'avez pas de ventilation de cet air donc je le répète assez souvent tous les clusters qui ont été identifiés et les contaminations qui sont documentées c'est dans des endroits qui sont clos et le phénomène d'aérosol est d'ailleurs venu pour expliquer en partie le fait que les contaminations avaient lieu dans des lieux clos pourquoi ? parce qu'en fait le fait que vous infectez on se rend compte c'est quand vous avez une charge virale suffisamment importante dans l'air de la pièce que les gens vont s'infecter je cite toujours cette étude chinoise où ils ont investigué 350 clusters il y en avait 349 qui avaient lieu dans des lieux clos tous les phénomènes extérieurs qu'on a montrés du doigt la fête de la musique le rassemblement des jeunes sur les places le rassemblement des jeunes sur le bord du canal Saint-Martin on n'a jamais eu de cluster identifié sur ces lieux-là donc il y a vraiment un faisceau d'arguments pour montrer que c'est une épidémie des lieux clos en fait avec ce phénomène d'aérosolisation qui par manque de ventilation fait monter la charge virale dans l'atmosphère de l'endroit clos et c'est comme ça que les gens s'infectent c'est pour ça que très souvent ce qui est décrit c'est une personne qui est contaminée qui contamine toutes les autres personnes qui sont dans la pièce même si la personne est un peu plus loin puisqu'en fait ça fait un nuage d'aérosol et les gens sont rendus obligatoires parce que l'autre médecin qu'on avait l'expliquait aussi assez clairement c'est-à-dire que vous êtes dans la rue vous ne portez pas de masque mais du coup si vous allez à la rencontre de quelqu'un ou même si vous rentrez dans un commerce vous n'allez pas forcément le mettre tout de suite et c'est peut-être ces moments-là qu'ils pêchent le seul argument des gens qui sont pour le masque en extérieur c'est de dire que c'est trop compliqué la règle suivante intérieur masque extérieur pas masque donc si on juge que cette règle est trop compliquée pour les gens qui ne sont pas capables de la comprendre masque partout mais c'est le seul argument des gens qui prônent le masque à l'extérieur pour vous donc c'est utile à l'intérieur pas à l'extérieur exactement concentrons-nous sur ce qui marche à l'intérieur et oublions cette mesure qui n'aura aucun impact le masque à l'extérieur Florent Montillot à Orléans vous avez effectué des contrôles à partir de ce vendredi puisque la mesure a été effective ce vendredi comment est-ce que ça se déroule et que risquent les contrevenants à ce port du masque en extérieur si vous me permettez d'abord je voudrais quand même réagir sur ce que vient de dire moi je ne suis pas médecin et je n'ai pas la prétention de l'être en revanche un bémol par rapport à la réaction en l'occurrence tout le monde sait qu'il y a dix fois plus de risques dix fois plus de risques de contagion de contamination dans un endroit clos tout le monde le sait aujourd'hui pour autant dire qu'à l'extérieur il n'y a aucun risque c'est faux si vous me permettez l'expression d'aérosol impropre je la retire mais en revanche tout le monde sait que les postillons lorsque les individus je le dis je le répète je le réaffirme sont les uns contre les autres face à face on sait parfaitement que dans ce domaine là tout le monde le dit l'OMS le dit le président du conseil scientifique le dit le ministre de la santé le dit le répète si aujourd'hui il y a ce type de décision c'est pas par aventurisme c'est pas par dogmatisme c'est pas par hérésie c'est à la fois pour des raisons de prévention de pédagogie d'expliquer qu'effectivement quand on se rapproche les uns des autres quand les regroupements les rassemblements sont très proches et bien il y a un risque nous ne pouvons pas prendre ce risque nous sommes en responsabilité je refuse à ce qu'à Orléans quand il y aura éventuellement tel ou tel cluster tel ou tel foyer et que l'on décidera au niveau national de fermer de confiner telle ville telle commune tel département je me refuse à ce qu'à Orléans on puisse être dans cette situation là c'est donc une situation de précaution de prévention que vous prenez à Orléans alors concrètement à quoi s'expose je vous le demandais les contrevenants à partir de ce vendredi qui ne porterait pas le masque dans ces deux lieux voilà vous avez bien sûr raison j'ai bien entendu votre question donc nous avons la police municipale mais également la nationale et je rejoins ce que disait Christian Estrosi il y a un instant avec 35 euros si c'est la municipale et 135 s'il s'agit de la police nationale dans un premier temps pour ce soir j'ai demandé à la police municipale d'être dans une action surtout de prévention de pédagogie c'est à dire donc d'explication d'expliquer de demander sans verbaliser immédiatement aux personnes de porter le masque donc aussi bien d'ailleurs ce soir sur les quais de Loire et à partir de demain matin sur un très grand marché où les gens sont les uns contre les autres je rappelle effectivement le contexte de ces marchés bien naturellement à partir de la semaine prochaine nous serons dans la verbalisation si les personnes n'obtent en paire pas à la demande des agents de sécurité des forces de l'ordre Merci beaucoup Florent Montillot adjoint à la sécurité à la mairie d'Orléans une dernière question Martin Blaché rapidement est-ce qu'il y a un risque si les gens à qui on impose le port du masque en extérieur ne comprennent pas cette mesure qu'ils portent mal ce masque c'est-à-dire qu'ils aient un masque dans la poche histoire de le mettre pour ne pas être verbalisé et que ce soit un masque qui ne soit plus efficace Non mais moi je ne peux pas répondre à cette question parce que je n'ai pas de données pour dire si effectivement le fait d'imposer le masque à l'extérieur va faire en sorte que le masque à l'intérieur sera moins bien respecté ce qui moi m'a peur en fait je pense qu'on ne peut pas imposer le masque intérieur et extérieur sur une très longue durée à des gens particulièrement pendant l'été donc comme je sais qu'à l'extérieur ce n'est pas très efficace je suis pour qu'on insiste sur les lieux intérieurs y compris d'ailleurs la question qui va se poser à la rentrée qu'on va voir les entreprises qui vont réouvrir comment on va agir avec ces entreprises je pense qu'il est plus important d'insister sur les lieux intérieurs aujourd'hui on ne porte pas encore le masque comme les cinémas les entreprises certains restaurants plutôt que de s'exciter sur des phénomènes extérieurs où on sait que le risque de contamination est extrêmement faible la crise sanitaire toujours et cette situation au Royaume-Uni qui lui aussi connaît un sursaut de contamination depuis quelque temps de 2800 on est passé à 4200 contaminations par jour juste en une semaine conséquence le pays étend le port du masque obligatoire et repousse même la nouvelle phase de déconfinement elle devait commencer demain Laura Calmu vous êtes à Londres Boris Johnson s'est excusé pour ce délai de deux semaines au moins oui absolument il s'est excusé car il faut le savoir ces dernières minutes ces dernières semaines le gouvernement a multiplié les décisions littéralement de dernière minute vous l'avez dit tout d'abord il repousse la nouvelle phase de déconfinement c'est à dire que les casinos les patinoires ainsi que les salles de spectacle qui devaient rouvrir demain resteront fermées jusqu'au 15 août prochain au minimum et puis c'est une grosse déception pour les futurs mariés car dès demain les mariages de 30 personnes autorisées jusqu'alors seront désormais interdits alors rendez-vous compte annuler son mariage du jour au lendemain les organisateurs de mariage estiment que près de 100 000 couples seraient affectés par cette nouvelle mesure et puis dernier point le port du masque obligatoire il est déjà obligatoire dans les transports en commun et dans les magasins il sera désormais obligatoire dans les musées dans les cinémas ainsi que dans les lieux de culte et toute personne qui ne respectera pas cette règle aura se verra avoir une amende de 120 euros et avec le renforcement de ces mesures Boris Johnson veut montrer qu'il ne prend aucun risque puisqu'il avait déjà été critiqué au début pour avoir confiné sa population trop tard je vous rappelle que le Royaume-Uni a le bilan le plus lourd d'Europe avec près de 46 000 morts depuis le début de l'épidémie Merci beaucoup Laura Calmu à Londres pour BFM TV Il y a eu cette étude aussi qui est parue aujourd'hui Martin Blachet étude américaine qui nous dit que finalement les enfants seraient extrêmement contagieux on n'y comprend plus grand chose Absolument et en fait c'est pas ça qu'il faut comprendre de cette étude il faut comprendre que cette étude ils ont fait des mesures de charge virale à des gens qui sont symptomatiques et ce qu'ils ont vu c'est qu'effectivement les enfants qui étaient symptomatiques avaient besoin d'une charge virale plus élevée pour être symptomatiques mais je rappelle que quasiment tous les enfants sont asymptomatiques donc tous ces enfants asymptomatiques transmettent quasiment pas la maladie mais les quelques enfants qui vont être symptomatiques ont effectivement une charge virale plus élevée parce qu'ils ont besoin de plus de virus pour être symptomatiques et à ce moment-là ils peuvent contaminer donc faire attention à pas mal interpréter cette étude Donc ils contaminent moins en nom mais en tout cas de manière un peu plus puissante pour ceux qui présentent les symptômes En fait il faut tellement de virus pour qu'un enfant fasse un symptôme que quand on va chercher le virus aux quelques rares enfants qui ont des symptômes à ce moment-là on en trouve beaucoup mais la plupart des enfants ne transmettent pas puisque tout simplement ils ne font pas la maladie Voilà l'explication des professionnels Merci beaucoup Martin Blachier Vous restez avec nous parce que dans un instant sur BFM TV vous avez cette interview exceptionnelle d'Éric Dupond-Moretti invité d'Apolline de Malherbe ça sera à partir de 21h c'est pour ça que vous restez avec nous c'est dans à peine 10 minutes le nouveau ministre de la Justice qui revient notamment sur l'emploi récent du mot ensauvagement par le ministre de l'Intérieur Je ne suis pas à l'aise avec ce terme je ne l'aurais pas choisi mais pour autant je ne suis pas monsieur Darmanin je ne suis pas ministre de l'Intérieur et au-delà du mot il y a un véritable constat qui est la perte des repères La perte des repères Jad Zab on a entendu ces mots de cet entretien qu'on va suivre dans quelques instants qu'est-ce que veut dire Éric Dupond-Moretti par cette distanciation qu'il prend avec cet emploi de mots Bonsoir Alors très clairement je pense qu'Éric Dupond-Moretti là il a entrepris une démarche de distanciation des mots qui a pu utiliser le ministre de l'Intérieur en revanche dans la suite de l'entretien on va le voir dans quelques minutes il parle du terreau social qui se cache derrière ce terme d'ensauvagement et il dit très souvent l'insécurité elle est beaucoup plus ressentie comme un sentiment très fort par quelqu'un qui a des moyens modestes que par quelqu'un il le dit lui-même d'ailleurs qui a beaucoup plus de moyens financiers sociaux etc Donc c'est plutôt la forme que le fonds Oui mais très clairement il est avocat il sait que l'emploi des mots a un sens et que particulièrement en l'occurrence le ministre de l'Intérieur là il a utilisé ce mot pour choquer ce que je trouve de très intéressant c'est qu'il est d'accord avec M. Darmanin sur le fond il dit sur le fond effectivement il y a un terreau social et finalement c'est ce qu'on dit depuis un certain nombre de semaines l'aspect sécuritaire est fondamental et majeur mais n'oublions pas non plus l'aspect social qui se cache derrière cette crise d'insécurité et je crois que c'est ce que le garde des Sceaux a répété Plus globalement c'est une nomination qui détonne quand même d'ailleurs on a du mal à le mettre dans une case Eric Dupond-Moretti on ne sait pas trop où le classer on a l'habitude de ses coups d'éclat médiatique quand il était encore avocat là il dit assumer d'apprendre encore le métier de ministre et surtout il dit qu'il a accepté le poste parce que c'est Emmanuel Macron demandé quel message il veut faire passer finalement Eric Dupond-Moretti c'est un peu le renouvellement de la vie politique en tout cas lui il a dit d'ailleurs il l'a rappelé dans l'interview il n'a jamais en tout cas il avait toujours dit qu'il refuserait ce poste de la Sion de lui proposer il a accepté vous le disiez à l'instant parce que le président de la République lui a proposé moi j'ai trouvé dans cette interview beaucoup d'humilité il dit quand Apolline de Malher lui demande est-ce que vous pensez tout savoir il dit je doute et finalement c'est la vertu des dirigeants ça un abruti ne douterait pas et donc je trouve que finalement il trace un parcours d'un homme qui a dit des choses quand il était avocat il a dit d'ailleurs qu'il ne redirait pas un certain nombre de choses parce qu'il a aujourd'hui une responsabilité c'est celle de l'Etat par contre on a un homme de conviction et on a un homme qui fait finalement de l'humilité il le dit d'ailleurs la politique des petits pas il en fait sa démarche dans les 600 jours qui restent avec des réformes qu'il a voulu mener on peut parler de l'indépendance du parquet qu'il fera différemment du renforcement des moyens des violences conjugales ça c'est des choses qu'il avait dit dès sa passation de pouvoir on s'en souvient avec la garde des Sceaux de l'époque Nicole Belloubet ce qui est certain c'est que finalement c'est une nouvelle façon de faire et on peut comprendre que les oppositions soient déconcertées parce qu'on n'arrive pas à le mettre dans une case et finalement c'est difficile de le coincer entre guillemets parce que c'est quelqu'un qui maîtrise la langue c'est certain il est avocat Merci Joad Zab et toute autre chose on parle de sport à présent de football et cette affiche de rêve ce soir le Paris Saint-Germain qui affronte l'Olympique Lyonnais au Stade de France pour la toute dernière finale de la Coupe de la Ligue un beau match mais seulement 5000 spectateurs dans les tribus n'est pas que des supporters Timothée Mémont on vous retrouve du côté du Stade de France juste devant l'arène tout d'abord la forte chaleur peut-elle impacter les joueurs ce soir ? Eh bien il va faire effectivement très chaud au coup d'envoi de cette rencontre un peu moins que prévu on annonçait 36 degrés avec des ressentis proches de 40 degrés il y a eu deux petites averses dans l'après-midi ça fait descendre un petit peu la température mais évidemment ce sera une donnée à prendre en compte notamment pour l'Olympique Lyonnais qui dispute son premier match officiel les Parisiens en ont déjà disputé un la semaine dernière c'était la finale de la Coupe de France face à la Saint-Etienne finale remportée par le Paris Saint-Germain alors pour l'enjeu sportif de cette rencontre il y a évidemment une finale à aller chercher une victoire pardon et une coupe à aller chercher un trophée à remporter ce soir au Stade de France la 9ème la 9ème Coupe de la Ligue pour le Paris Saint-Germain ou alors potentiellement un premier trophée depuis 2012 pour l'Olympique Lyonnais c'est une éternité pour le club rhodanien et puis en creux dans cette rencontre il y a quand même un genre de match de préparation grandeur nature pour le Paris Saint-Germain et pour l'Olympique de Lyon puisque ces deux équipes joueront la Ligue des Champions durant le mois d'août l'Olympique Lyonnais affrontera la Juve le 7 août prochain le Paris Saint-Germain affrontera la Talenta Bergam autour du 15 août lors du fameux Final 8 et ce dernier match officiel ressemble très clairement à une préparation grandeur nature Timothée Maïmon avec Jérémy Assal merci beaucoup tout de suite la météo c'est important aussi des conditions difficiles donc avec ces 32 départements en vigilance orange 13 d'entre eux sont placés toujours en vigilance orange canicule et puis ces orages attendus à partir de 16h jusqu'à minuit de l'extrême nord jusque sur la région centre en passant par l'île de France des orages parfois forts accompagnés de grêles de fortes rafales de vent une forte activité électrique soyez très prudents nous conservons ces conditions anticycloniques cela dit à partir de demain on devrait avoir une petite zone nuageuse faiblement pluvieuse par l'ouest ailleurs un voile de nuages plus dense sur les régions du nord et dans le courant de l'après-midi et bien on va retrouver le plus souvent un ciel variable mais attention à ces orages du centre-est en remontant sur le nord-est qui pourront être forts accompagnés de grêles de fortes rafales de vent une forte activité électrique également donc une situation qui restera sous surveillance cette masse d'air qui reste encore très chaude la nuit de vendredi à samedi risque d'être difficile regardez les températures attendues demain matin comprises entre 15 et 25 degrés 22 degrés encore à Paris et puis cette chaleur vraiment au lever du jour bien présente dans l'est 25 degrés à Nice 24 degrés à Lyon demain après-midi encore une journée difficile sur les régions les plus à l'est 40 degrés dans la vallée du Rhône du côté de Montélimar 38 sur la région lyonnaise mais plus que 29 à Paris on pourra respirer davantage à peine 24 degrés à Biarritz 20 degrés à Brest et dimanche un temps un peu plus calme les orages résisteront encore légèrement vers les régions les plus à l'est mais les températures partout baisseront il fera quand même encore malgré tout 35 degrés à Marseille C'était la météo avec Cédiscount cet été Cédiscount vous livre partout en France même sur votre lieu de vacances quasiment 21h soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV 32 départements en vigilance orange ce soir on n'en a pas encore fini avec les fortes chaleurs plus de 35 degrés sur la majeure partie du pays aujourd'hui au-delà de 40 même à l'ombre localement on en parlera en plateau on retrouvera surtout Anne-Laure Bans qui se trouve dans un endroit où normalement c'est l'assurance d'avoir un peu de fraîcheur la fraîcheur qui n'empêche pas même les vacanciers de prendre la route pour se chasser croisés entre juillettistes et haussiens la voiture préférée aux autres modes de transport en contexte de Covid-19 et beaucoup de monde donc sur les routes bison futé prévoit notamment du noir dans le sens des départs demain tous masqués même à l'extérieur le gouvernement l'encourage de plus en plus pas d'obligation au niveau national mais du cas par cas le ministre de la santé demande au préfet de l'imposer localement si nécessaire et puis dans un instant ne manquez pas cette interview exclusive d'Eric Dupont-Moretti le nouveau ministre de la justice qui répond aux questions d'Apolline de Malherbe ce sera à suivre à partir de 21h10 sur BFM TV Dure journée la nuit déjà a été assez dure pour beaucoup d'entre vous la chaleur y est bien sûr pour beaucoup ça devrait durer même si à partir de cette nuit ça ira quand même mieux à part en Valais-du-Rhône en attendant et bien chacun cherche la parade c'est votre cas notamment Anne-Laure-Benz dans le 18ème arrondissement dans la capitale je le disais dans un endroit ce qu'on voit derrière vous c'est de la glace ça va plutôt pas mal alors oui tout à fait et Fanny Loïc si vous avez trop chaud sur le plateau de BFM TV je vous invite à venir me rejoindre à l'Ice Cube Bar ici pas question de souffrir de la chaleur il fait moins 20 degrés on aurait presque froid et justement je suis avec ces Parisiens qui sont allés chercher un peu de fraîcheur Rémi, Pierre bonjour alors dites-moi quand vous êtes arrivé dans ce bar le choc thermique au rendez-vous ? carrément on est entré dedans on se sentit complètement gelé c'est vraiment original et c'est assez impressionnant c'est-à-dire vous souffrez du froid ou c'est tenable ? vous n'avez pas peur en ressortant d'attraper un bon gros ru ? non c'est très tenable on nous distribue les vestes à l'entrée et du coup on a bien chaud et on est vraiment bien et ça fait du bien par ce temps-là de prendre un peu d'air frais alors il fait moins 20 degrés c'est des sessions de 25 minutes c'est pas trop 25 minutes au bout d'un moment on commence quand même à avoir les bouts des doigts qui gèlent un peu non ? on a froid mais c'est un moins 20 degrés qu'au final je trouve on ressent plutôt mieux que ce qu'on aurait pu penser et 20 minutes ça se fait très facilement merci à vous écoutez passez une bonne soirée vous l'aurez compris si vous avez envie de profiter un petit peu de fraîcheur et bien venez nous rejoindre Loïc, Fanny et bon courage parce qu'il me semble qu'il fait un petit peu chaud sur le plateau de BFM TV non ? ça va il y a la clim quand même il ne faut pas s'imaginer mais bon on n'est pas à moins 20 non plus effectivement merci Anne Norbans avec Quentin Lebeau dans le nord de Paris contre toute attente on a l'impression qu'elle est au Pôle Nord mais non elle est à Paris les précisions de Sandra Larue sur cet épisode caniculaire avec cette température ces températures records atteintes ce vendredi la journée la plus chaude de l'année Sandra on a relevé aujourd'hui des températures d'un rare niveau de l'Auvergne-Rhône-Alpes jusque sur le nord Picardie des valeurs souvent supérieures 10 à 18 degrés au-dessus des normales donc voilà une pluie de record absolu regardez sur l'ensemble de ces villes il n'avait jamais fait aussi chaud avant cette journée 41 degrés 5 en Saône-et-Loire 41 degrés 3 dans l'Allier 39 fuites en Savoie à Châle-les-Eaux et puis d'autres records des records mensuels là ils sont un petit peu moins nombreux mais des températures vraiment très élevées toujours sur la Saône-et-Loire et sur le Loire donc localement 40,2 degrés à Saint-Génie-Laval et puis on a aussi des valeurs exceptionnelles alors là c'est un petit peu plus marquant puisque c'est sur les régions les plus au nord regardez sur l'extrême nord du pays les valeurs relevées on n'est pas dans des valeurs records excepté du côté de Boulogne-sur-Mer où là on est dans un record absolu 37,9 à Boulogne-sur-Mer mais vraiment sur l'extrême nord aussi donc tout le pays a été concerné aujourd'hui par cette chaleur et puis on a d'autres valeurs encore remarquables notamment à Paris avec 39,3 degrés et c'est seulement on a l'habitude c'est vrai que les périodes de canicule se répètent de plus en plus c'est seulement la huitième après-midi la plus chaude à Paris depuis 1872 donc c'est huit journées on a l'impression c'est vrai avec la multiplication de ces vagues de chaleur que c'était plus fréquent voilà donc pour les valeurs du jour donc des valeurs exceptionnelles sur de nombreuses régions d'Auvergne à Rhône-Alpes on est souvent là par exemple du côté de Dieppe on était 18 degrés au-dessus des normales avec 39 degrés donc vraiment des valeurs très nettement supérieures aux normales c'est souvent ce qui vient après les orages est-ce qu'il faut s'attendre à quelque chose d'aussi intense que les températures d'aujourd'hui ? Alors c'est un phénomène à surveiller on a toujours ces 19 départements en vigilance orange pour le moment en raison de ces orages de l'extrême nord jusque sur la région centre on va suivre l'évolution de ces orages il y en a eu quelques-uns déjà et il y en a quelques-uns actuellement qui se déplacent de l'Auvergne jusque sur la région centre mais on a quand même l'impression que cette zone orageuse se décale un petit peu un petit peu à l'est donc vers le nord-est et il pourrait alors ce sera à confirmer mais il pourrait quand même épargner la région parisienne notamment et les régions les plus au nord et se diriger vraiment vers le nord-est du pays en tout cas s'il y en a et ceux qui sont présents il faut les surveiller car il y a une forte activité électrique sous ces orages de fortes rafales de vent jusqu'à 100 km par heure peut-être accompagnée de grêle localement également donc grande prudence pour ces prochaines heures au moins jusqu'à minuit Rapidement Sandra est-ce qu'il faut s'attendre à ce type d'événements de grande chaleur d'orage de plus en plus souvent ces prochaines années avec le réchauffement climatique ? Oui évidemment c'est vrai qu'on table sur des vagues de chaleur deux fois plus nombreuses d'ici à 2050 avec des vagues de chaleur qui seraient aussi plus longues et s'accompagner de pics de chaleur plus intenses on se souvient également évidemment de la canicule de 2003 qui avait été vraiment très intense très longue également et très étendue et puis on a aussi en mémoire c'est beaucoup moins loin les deux épisodes de l'année dernière où là on avait atteint des températures jamais observées sur la France avec par exemple les 46 degrés dans l'Hérault ou encore à Paris 42,6 degrés relevés l'année dernière Merci beaucoup Sandra pour toutes ces explications on en parle maintenant avec nos invités tous deux en duplex tous deux écolos qui en ont l'étiquette politique en tout cas Suzanne Broly adjointe à la mairie de Strasbourg en charge de la ville Résiliente c'est le titre et Guillaume Durand co-responsable d'Europe Écologie Les Verts à Paris également adjoint à la mairie du 14ème bonsoir à tous les deux merci d'être nos invités la galanterie me pousse d'abord vers Madame à Strasbourg on parle beaucoup des centres-villes des îlots de fraîcheur parce que c'est dans les centres-villes qu'on relève les pics de chaleur ils faisaient notamment plus de 40 degrés aujourd'hui dans certaines grandes villes on vient de le voir notamment à Lyon comment on fait pour créer des îlots de fraîcheur très concrètement ? Alors très concrètement un épisode de forte chaleur peut créer une situation de stress thermique pour les individus augmentant leur vulnérabilité et donc notamment pour les personnes les plus sensibles je pense aux personnes âgées aux personnes qui travaillent à l'extérieur aux jeunes enfants aux femmes enceintes et aux nourrissons et donc pour limiter en fait l'impact sur ces personnes nous avons proposé lors de la campagne électorale d'augmenter en fait la répartition des îlots de fraîcheur sur l'ensemble du territoire donc il s'agit vraiment de travailler sur l'alliance de la ville et de la nature et donc de travailler sur des aménagements de nature qui proposent à la fois des bancs mais aussi un accès à l'eau potable et bien sûr des ombragés avec l'installation la plantation d'arbres alors en un mois on n'a pas pu planter des arbres puisque c'est pas la saison de planter des arbres mais par contre on a proposé des installations éphémères donc on a planté plusieurs spécimens donc on est en train d'installer plus de 450 arbres sur les places les plus minérales de la ville pour proposer justement de l'ombrage aux habitants et ces arbres alors c'est une installation éphémère mais par contre ces arbres seront par la suite plantés à la Sainte-Catherine et où est-ce que vous trouvez très concrètement ces endroits pour planter des arbres est-ce que ça prend la place de potentiels logements on sait que c'est aussi une forte problématique en centre-ville alors il s'agit pas de prendre la place des logements il s'agit de retravailler des places qui avaient été aménagées mais sans prendre en compte le risque climatique donc c'est des places qui sont très minérales et qui n'offrent pas d'ombrage donc on n'avait pas intégré la nature sur ces places donc en attendant que la nature ait le temps de pousser on va installer des pots pour avoir ces ombrages mais par contre par ailleurs nous travaillons sur à la fois en amont au niveau du plan local d'urbanisme pour justement sanctuariser des espaces de nature de façon à ce qu'on en retrouve sur l'ensemble des espaces et pas uniquement dans certains quartiers et donc on sanctuarise ces espaces pour offrir des espaces de nature à tout le monde voilà ce qui est proposé à Strasbourg Guillaume Durand du côté de Paris où il a fait quasiment 39 degrés ce vendredi c'est pique à une quarantaine de degrés ça va être de plus en plus fréquent est-ce que c'est un peu une aubaine entre guillemets pour la politique d'Europe Ecologie Les Verts ? Je ne crois pas que ce soit une aubaine parce que c'est surtout une fatalité et c'est surtout le résultat de l'inaction des différents gouvernements qui sont succédés depuis des années pour lutter contre le dérèglement climatique maintenant effectivement on doit avoir des stratégies d'adaptation pour que la ville la ville de Paris très dense où il y a peu d'espaces verts puisse rester vivable pour les personnes les plus fragiles et à l'horizon 2050 votre journaliste l'a rappelé il faut continuer à travailler pour que la ville reste plus accueillante alors effectivement il y a les îles de fraîcheur ma collègue en a parlé à Strasbourg et ça passe aussi par débitumé c'est-à-dire que les îles de fraîcheur ce n'est pas simplement des jardinières ou des grands arbres plantés il faut absolument débitumé pour que vraiment ce soit de la pleine terre et que la ville puisse respirer Alors dans ces conditions ça peut paraître un peu fou de prendre la route avec cette chaleur mais il n'y a souvent pas d'autre choix pour rejoindre sa destination de vacances on voit ça avec Alexia Prunier Maxime Meunier et Olympe Paco Après 15 jours de vacances près de Narbonne il est l'heure de rentrer ce couple a pris la route au petit matin En général on essaye de partir un peu plus tôt avant le chassé croisé tous les ans on fait ça pour éviter les bouchons Éviter à tout prix la journée noire de ce samedi c'est la stratégie que de nombreux français ont choisi d'adopter cette année et avec parfois un long périple en vue certains ont pris la route dès jeudi soir pour diviser le voyage en deux Voici l'intérieur notre petit lit où nous avons dormi jusqu'à ce matin à peu près 7h30 nous avons pris un petit déjeuner et puis nous allons repartir continuer notre route Cette famille elle a préféré rouler toute la nuit ils ont parcouru plus de 700 kilomètres On est parti de Thionville donc c'est une ville entre la frontière luxueur bourgeoise et Metz et là on se rend à Marseille donc on est dans deux petites heures Vous avez roulé toute la nuit vous êtes parti à quelle heure ? On est parti à minuit Une façon aussi d'éviter de circuler en pleine canicule Ici dans le sud le thermomètre affiche près de 37 degrés alors malgré la climatisation et les bouteilles d'eau les pauses à l'air et à l'ombre sont fréquentes On fait beaucoup d'arrêts sur l'autoroute on essaye de l'hydrater un maximum bien profiter prendre des temps de pause Je me suis arrêté pour prendre un petit café et puis manger un petit quelque chose après deux heures de conduite donc on a besoin d'étirer les jambes aussi Des arrêts qui génèrent une forte affluence sur les aires de repos mais le virus circule toujours en France alors pour limiter les contacts le personnel accueille et place les usagers Comme vous pouvez le voir chaque table est désinfectée après chaque passage et je vais vous installer si vous le voulez bien on a des nappes en papier qu'on met sur la table en plus pour protéger vos aliments D'accord beaucoup de barrières Beaucoup de circulation donc beaucoup de bouchons et avec tout cela la pollution qui l'accompagne alors des mesures sont mises en place par exemple la circulation différenciée on en a parlé avec nos invités ces nouveaux élus écologistes Alors on ne peut pas en vouloir aux gens qui prennent leur voiture pour partir en vacances mais effectivement on essaye de développer des alternatives maintenant le déconfinement a eu lieu les trains sont à nouveau accessibles masqués certes mais ça reste une alternative qui est souvent d'ailleurs aussi moins coûteuse si on est peu nombreux essayer aussi de développer le covoiturage ce qui permet de limiter le nombre de voitures sur les routes et puis effectivement aussi essayer d'étaler les différents les départs c'est ce que d'ailleurs dans votre reportage on le voyait aussi pour éviter les bouchons globalement donc il y a différentes solutions mais voilà on sait que les départs en vacances sont un grand moment et effectivement quand ça coïncide en plus avec un pic de chaleur on a cette pollution à l'ozone qui rentre et c'est pour ça qu'à Paris on a mis en place la circulation différenciée qui permet de faire baisser très rapidement la pollution quand ces mesures peuvent être respectées Suzanne Brouillet justement à vous qui êtes élue à la ville de Strasbourg quelles mesures ont été mises en place ces jours-ci avec ces fortes chaleurs peut-être à l'instar de Paris avec cette circulation différenciée Donc de la même façon en fait mais ça fait des années qu'on met ça en place dès qu'il y a des des pics de dépassement de l'ozone on a des restrictions au niveau de la circulation des voitures et en parallèle on travaille sur une approche plus durable donc pour la zone à faible émission il s'agit d'accompagner finalement à la fois les artisans mais également les ménages à faible revenu en leur proposant des alternatives et ça va passer notamment par l'aménagement à la fois de pistes cyclables mais en étendant également le réseau de transport en commun avec les lignes de tram et de bus pour les encourager à choisir finalement ce type de déplacement plutôt que l'utilisation individuelle des voitures Les vacances la chaleur l'envie aussi de tous de se relâcher ça ne vous pousse pas franchement à porter le masque pourtant le gouvernement le recommande de plus en plus même en extérieur dans plusieurs pays autour de nous des pays européens c'est même obligatoire Les préfets peuvent désormais en faire même la demande certains lieux publics ouverts sont concernés c'est ce qu'annonce Olivier Véran vous le voyez localement en fonction de l'évolution de l'épidémie et dans chaque territoire Aussitôt dit aussitôt fait à Lille Les mesures que nous avons arrêtées ces mesures elles sont d'abord des mesures consistantes par l'intermédiaire des médias à dire à tous les habitants de la métropole où que vous habitez portez un masque surtout dans les endroits où vous allez rencontrer du monde dans les endroits de promiscuité pour un seul objectif ne pas reconfiner Catherine Hill bonsoir merci d'être avec nous ce soir est-ce que ces mesures de porter le masque de manière obligatoire même dans la rue ça protège est-ce que c'est utile ? Absolument en fait c'est la seule solution on tend doucement vers la bonne solution parce que les messages ont été tellement cafouilleux il y a deux messages qu'il faut comprendre le premier c'est mon masque te protège ton masque me protège donc il faut que tout le monde porte un masque et la deuxième chose c'est qu'il faut avoir un message clair une stratégie simple et la stratégie simple c'est je sors de chez moi je porte un masque stratégie simple mais encore faut-il la comprendre et comprenez que pour les français ça soit pas forcément très clair clairement quand on est dans la rue quand on marche seul avec une distance assez importante autour de nous qui est-ce qu'on protège et de qui on se protège en portant un masque en marchant ? C'est pas le problème le problème c'est que vous allez marcher tranquillement tout seul et puis vous allez croiser un voisin et vous allez vous mettre à discuter avec lui ou vous allez tout d'un coup vous trouver dans une zone plus dense donc évidemment si vous êtes tout seul dans une forêt c'est pas utile mais laissons les gens réfléchir à ça mais globalement dans la ville on est tout le temps en train de croiser des gens c'est des gens qu'on connaît on va se mettre à parler avec eux et on est tout le temps à risque donc l'histoire de à l'intérieur à l'extérieur il y a beaucoup d'endroits qui sont pas très clairement à l'intérieur parce qu'on est sous un auvent ou je ne sais pas quoi un abribus donc tout ça c'est trop compliqué il faut avoir un système simple et le système simple c'est que vous sortez de chez vous vous portez un masque évidemment peut-être pas si simple que cela Catherine Hill parce qu'on voit beaucoup dans la rue c'était encore le cas cet après-midi pour moi dans les transports en commun de personnes qui le portent mal ce masque ou en tout cas qui le touchent on peut rappeler quelques principes de base quand même ? il faut que le message couvre le nez et la bouche et il ne faut pas y toucher il faut l'attraper comme ça et ne pas y toucher après et l'enlever et le jeter en le pliant à l'envers c'est pas tellement compliqué il ne faut pas prendre les gens pour des idiots mais il faut que le message soit clair le message c'est vous sortez de chez vous vous portez un masque et puis ensuite les gens comprendront ou pas et ils le feront ou pas ça on verra il faut quand même dire que dans les pays où les gens portent régulièrement des masques ils ont eu beaucoup moins de problèmes avec le Covid-19 donc voilà il faut réfléchir à ça le problème c'est aussi peut-être tous ces revirements alors certes de la part de nos gouvernants mais aussi de la part des autorités sanitaires et des médecins qui se contredisent parfois on ne comprend pas toujours pourquoi c'est encore le cas aujourd'hui avec cette nouvelle étude une étude américaine cette fois qui vient contredire tout ce qu'on entendait de la part des professionnels de la santé ces derniers jours une étude qui atteste que les enfants quand ils sont très jeunes sont particulièrement contagieux plus que les adultes est-ce que vous l'avez lue cette étude est-ce que vous la comprenez et qu'est-ce qu'il faut en penser non je ne l'ai pas lue je vais la lire et après je vous dirai ce que j'en pense mais pour l'instant je ne l'ai pas lue et je n'en sais rien en tout cas les enfants le virus saute d'une personne à l'autre et la moitié des contaminations viennent de gens qui n'ont pas de symptômes donc ils ne se savent pas contagieux ça c'est la première chose à comprendre bien et pour l'instant le virus continue à circuler dans le pays et la façon dont on le surveille on ne surveille que les cas symptomatiques essentiellement et leurs contacts et pas des autres donc le virus va continuer à circuler et le virus il saute d'une personne à l'autre il s'en fiche que ce soit un enfant de 5 ans ou une personne de 80 ans c'est juste au hasard des croisements vous allez être plus ou moins alors les gens sont plus ou moins contagieux et la question de savoir si les enfants sont plus ou moins contagieux des grandes personnes effectivement ça a l'air d'être un débat on a dit au début qu'ils sont quand ils sont positifs ils sont moins contagieux maintenant il y a une étude qui dit exactement le contraire restons au milieu on peut imaginer que le virus soit aussi contagieux quelle que soit la personne qui le porte il est sans conteste la surprise du nouveau gouvernement Éric Dupond-Moretti réputé pour ses acquittements spectaculaires autant que pour son franc parler il promet de secouer la justice ça a été le cas rien qu'avant sa nomination il n'empêche que depuis il a enfilé la cravate est-il toujours aussi libre c'est l'heure de votre interview événement de la soirée le nouveau ministre de la justice répond à toutes les questions en exclusivité sur BDM L'Université de la justice sur BDM sur Cérait de la justice sur Céritic et sur BDM ou sur BDM sur BDM